Bonjour, je suis Eric Bui, je suis médecin psychiatre et professeur de psychiatrie à l'université Caen-Normandie et au CHU de Caen et je vais vous parler du trouble de deuil prolongé. Alors pour comprendre le trouble de deuil prolongé, il faut comprendre ce qu'est le deuil habituel ou normal. Alors quand on perd quelqu'un de proche, c'est une des épreuves les plus douloureuses de l'existence, ça nous entraîne à avoir énormément mal, à avoir envie de revoir la personne, ça nous déraille dans notre vie de tous les jours. Ceci dit, c'est un processus tout à fait normal, je pense ça fait partie de la condition humaine et dans la majorité, la grande majorité des cas, ces symptômes, ces troubles vont diminuer avec le temps. On considère qu'en général au bout d'un an, la la plupart des gens ont récupéré un fonctionnement de vie normale et une satisfaction dans leur vie de tous les jours. Cependant, dans une sous-partie de la population d'endeuillés, environ 10% selon les études, ces symptômes de deuil continuent à perdurer avec le temps après un an, après deux ans, après trois ans, parfois même des décennies. On parle alors de troubles de deuil prolongés. Des symptômes principaux comme les préoccupations par rapport au défunt ou au décès et où le manque de l'autre là, se languir vraiment, avoir envie que l'autre soit là, que le défunt soit là. Et en plus de ça, les symptômes associés. Donc, par exemple, le fait de se sentir très, très seul, le fait d'avoir des moments où on a très, très mal, de la douleur émotionnelle, le fait de ne pas accepter le décès, le fait de plus savoir qui on est, etc. Et donc, quand tout cela perdure pendant plus d'un an, on parle de troubles de deuil prolongés. Alors, la grande différence entre un deuil, qu'on pourrait appeler un deuil intégré et un trouble de deuil prolongé, c'est que dans le deuil intégré, effectivement, quand on pense aux défunts, par exemple aux anniversaires ou aux anniversaires de décès, c'est extrêmement douloureux, bien évidemment. Par contre, ces moments de douleur sont très limités dans le temps et n'empêchent pas une vie normale et n'empêchent pas d'avoir des activités, d'avoir des amis, de prendre du plaisir dans la vie de tous les jours. Alors, je crois qu'une chose qui est importante quand on voit quelqu'un qui est bloqué dans son deuil, c'est de continuer à donner du soutien social. Je pense que ce sont des gens qui ont tendance, au bout d'un moment, à avoir l'impression d'avoir épuisé leur entourage et donc ils se replient. Et donc, c'est quand même très important de pouvoir revenir vers eux et de pouvoir les réengager dans une vie sans le défunt. Je pense que d'autres choses importantes, ce serait déjà d'évaluer ou de voir si la personne est en train d'éviter certaines choses, comme d'éviter certains endroits, d'éviter certaines situations, et pouvoir aider cette personne à y faire face. Pour l'instant, il y a une psychothérapie de référence pour le trouble de deuil prolongé. C'est une thérapie inventée et créée par un médecin psychiatre, le professeur Cathy Scheer, qui est actuellement à l'Université de Columbia aux États-Unis. C'est une thérapie en face à face de 16 séances et qui est en cours d'être adaptée pour la France. En dehors de ça, toutes les autres thérapies de soutien, les thérapies de type cognitive comportementale, peuvent déjà aider comme première étape. Effectivement, les enfants aussi peuvent souffrir de troubles de deuil prolongés. Il y a beaucoup moins d'études sur les enfants. Ceci dit, il y a certaines études. Par exemple, nous avons mené une étude à Toulouse, qui effectivement retrouvait que les enfants pouvaient souffrir d'un trouble de deuil prolongé après la perte d'un parent. Pour pouvoir les aider, ce qui est important, c'est déjà de faire attention à comment réagit le parent ou les parents. et comme première étape déjà de pouvoir en parler, voire même de pouvoir aider les parents, ce qui permettrait d'aider l'enfant de manière indirecte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !